Edouard, Philippe et Agnès Buzyn ont donc présenté, Pierre, leur tout nouveau plan hôpital ce matin. Avec à la clé des enveloppes, 1,5 milliard d'euros supplémentaires sur 3 ans pour les hôpitaux, 10 milliards d'euros de dettes repris par l'État pour restaurer l'équilibre financier, 800 euros net par an pour 40 000 infirmiers et aides-soignants d'Île-de-France pour les aider à lutter contre le pouvoir d'achat à Paris et en petite couronne, notamment au niveau du logement. À midi, le président de la fédération hospitalière Frédéric Valtoux, dans notre journal, se disait satisfait de ces mesures. Qu'en pense Christophe Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes et délégués CGT ? Sa réponse n'est pas à la hauteur. On nous propose 300 millions d'euros de plus dans le budget pour l'an prochain, alors qu'on demande 4 milliards. Une prime de 800 euros annuels, 66 euros bruts par mois. Est-ce que c'est à la hauteur de ce qui est réclamé par les personnels ? Absolument pas. Ça ne répond pas aux revendications qui ont été posées, des effectifs supplémentaires, des augmentations de salaire très significatives pour tout le monde, et puis qu'on arrête de fermer des lits et des hôpitaux. Ce que nous réclamons aujourd'hui, ce n'est pas un saupoudrage de mesures spécifiques. Ce que nous demandons, ce sont des augmentations de salaire générales pour l'ensemble des soignants. Ensuite, en Ile-de-France, on aimerait bien qu'on ait une direction de l'assistance publique qui n'épuise pas le personnel. Aujourd'hui, l'hôpital public est en train de mourir. Et la question que nous posons à M. Macron, parce qu'on attend à M. Macron de prendre ses responsabilités, c'est est-ce qu'il veut sauver l'hôpital public ou est-ce qu'il veut tuer l'hôpital public ?